Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Bounsac Ponsana. Bounsac Ponsana est né le 22 février 1982 en Thaïlande à Bangkok. C'est un joueur professionnel de badminton qui a fait partie de l'équipe nationale de Thaïlande. Je vais donc vous raconter son histoire aujourd'hui. Cette histoire commence quand il avait 7 ans. C'est à cet âge là qu'il a commencé le badminton. Il a surtout été aidé par son père qu'il a mis au badminton donc relativement tôt. Et quand il a eu 14 ans, il a fait un stage de 2 ans en Chine. A la suite de ça, il a commencé à faire partie de l'équipe nationale thaïlandaise. Donc on est en 1997 à ce moment là, lors des championnats d'Asie junior qu'il a commencé à intégrer cette équipe. Au niveau de sa carrière, il a participé quand même 3 fois aux jeux olympiques. Donc une fois en 2000 où il a été éliminé malheureusement au premier tour. Ensuite en 2004, c'est là où il a fait son meilleur résultat. Il a fait demi-finale où il perd contre le célèbre Tofi Kidaya. Donc Tofi Kidaya, le célèbre joueur international indonésien qui a justement remporté les jeux olympiques en 2004 en simple homme. Donc Bunsak perd contre lui en demi-finale. Après, il a dû jouer la médaille de bronze pour la troisième place. Et là aussi, malheureusement, il a perdu contre un autre joueur indonésien qui s'appelait Sonny. Et pour sa troisième participation aux jeux olympiques, nous sommes en 2008. Et là également, il perd au premier tour contre le même adversaire qu'il avait perdu en 2004, à savoir Sonny. Mais évidemment, sa carrière ne s'arrête pas là. Bunsak Monsana, elle a aussi affronté les meilleurs, comme Lindan, comme Lee Tiongwe, comme Kento Momomota. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Bunsak, Bunsak, c'est ça. Ou encore ça. Donc vous avez vu, en fait, c'est un joueur qui est vraiment vraiment très très fort. Et sa particularité, c'est qu'en fait, il a eu souvent des trick shots. Donc des trick shots, c'est des genres de feintes, des coups un petit peu impressionnants qu'il a eu dans sa carrière. Et vraiment contre les meilleurs. Donc c'est vrai que ça a été hyper impressionnant chez Bunsak Monsana. Au-delà de ça, il a eu quand même un parcours vraiment magique. Vous pouvez voir sur les World Cup, sur les Asian Championship ou encore les BWS Series. Donc vous avez vu, regardez, les BWS Series, il affronte les meilleurs. Donc il affronte Shen Yu en 2007. Ensuite, deuxième contre Lindan, il perd en finale. Mais bon, c'était au Master de Chine, donc chez Lindan, dans son pays. Pareil en 2010, il perd en finale contre Lee Tiongwe. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Lee Tiongwe, si vous voulez aller la voir, elle est juste ici. Aussi au Malaysian Open, donc chez Lee Tiongwe. Donc c'est vrai que c'est très très difficile d'affronter un joueur, surtout comme Lindan ou Lee Tiongwe, dans leur pays. Vraiment, ils étaient monstrueux. Également contre Sonny. Donc vous avez vu, il a fait beaucoup de défaites contre Sonny. Sonny, il était vraiment son concurrent, sa bête noire, je ne sais pas. Mais vraiment, c'était compliqué pour Bunsak d'affronter Sonny. Parce que vous avez vu, sur les gros événements, malheureusement, il perdait. Bunsak Ponsana, son meilleur record, donc c'était quatrième mondial. Tout ça en simple homme. Et aujourd'hui, il fait aussi encore un petit peu de double homme. Donc évidemment, il n'est pas quatrième mondial aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Bunsak Ponsana, il a arrêté sa carrière internationale. Aujourd'hui, il est entraîneur. Entraîneur en Thaïlande, à Bangkok, où il a sa propre académie. Bunsak Ponsana Academy, où il forme les meilleurs joueurs. Donc au moins, il est l'un des meilleurs joueurs thaïlandais. Que ce soit des jeunes comme des seniors. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter l'histoire de Bunsak Ponsana. Surtout, restez dans les prochaines semaines sur les vidéos qui vont arriver. Parce qu'il y a un énorme projet qui arrive. Et cette vidéo, évidemment, fait partie du projet. Je ne sais pas si ça vous met la puce à l'oreille. Restez vraiment vigilants sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Car il y a du très, 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 très lourd qui va arriver. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo présentation vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Également, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre. En tout cas, ça nous ferait énormément plaisir d'avoir votre soutien. En attendant, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Salut à tous ! Merci. Merci.